L'une des créatures les plus remarquables de la Terre est le papillon appelé monarque. Au cours d'un voyage au Mexique pour passer Noël dans la famille de mon mari, nous avons visité une réserve de papillons où des millions de monarques passent l'hiver. C'était fascinant de voir un spectacle aussi impressionnant et de réfléchir à l'exemple d'unité et d'obéissance aux lois divines manifestées par les créatures de Dieu. Les monarques ont un excellent sens de l'orientation. Ils se servent de la position du soleil pour trouver la direction à prendre. Tous les ans, au printemps, ils parcourent des milliers de kilomètres pour se rendre du Mexique au Canada et tous les ans, à l'automne, ils retournent dans les mêmes forêts de sapins sacrés du Mexique. Ils font cela chaque année, un minuscule battement d'ailes à la fois. Pendant leur voyage, ils s'agglutinent la nuit sur les arbres pour se protéger les uns les autres du froid et des prédateurs. Un groupe de papillons ressemble à un kaleidoscope. N'est-ce pas une magnifique image ? Chaque papillon est unique et différent. Pourtant, un créateur aimant a fait une en sorte que ces créatures apparemment fragiles aient la capacité de survivre, voyager, se multiplier et propager la vie, tandis qu'elles passent d'une fleur à l'autre, répandant le pollen. Bien que chaque papillon soit différent, ils travaillent tous ensemble pour rendre le monde plus beau et plus fructueux. Comme les monarques, nous faisons un voyage pour retourner dans notre foyer céleste, où nous serons réunis à nos parents célestes. Comme les papillons, nous avons reçu des qualités divines qui nous permettent de nous orienter dans la vie, afin de remplir la mesure de notre création. Comme eux, si nos cœurs sont enlacés dans l'unité, le Seigneur nous protégera, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et fera de nous un magnifique kaleidoscope. Enfants, jeunes filles et jeunes gens, sœurs et frères, nous faisons ce voyage ensemble. Afin d'atteindre notre destinée sublime, nous avons besoin les uns des autres et devons être unis. Le Seigneur nous a commandé, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Jésus-Christ est l'exemple suprême d'unité avec son Père. Ils sont un en but, en amour et en œuvre. La volonté du Fils est engloutie dans la volonté du Père. Comment pouvons-nous suivre l'exemple parfait d'unité du Seigneur avec son Père et être plus unis à eux et les uns aux autres ? Nous trouvons un modèle inspirant dans Acte 1.14 qui dit « Tous, d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes ». Je pense qu'il est significatif que l'expression « d'un commun accord » figure à plusieurs reprises dans le Livre des Actes qui raconte ce que les disciples de Jésus-Christ firent immédiatement après son ascension au ciel en tant qu'êtres ressuscités et qui rapportent les bénédictions qu'ils reçurent du fait de leurs efforts. Il est également remarquable de trouver un modèle identique parmi les fidèles dans les Amériques au moment où le Seigneur leur rendit visite et les intrusit. L'expression d'un commun accord signifie « dans l'entente, dans l'unité et tous ensemble ». Voici ce que firent dans l'unité les saints fidèles dans les deux parties du monde. Ils témoignèrent de Jésus-Christ, étudièrent ensemble la parole de Dieu et se servirent les uns les autres avec amour. Les disciples du Seigneur étaient un en but, en amour et en œuvre. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire et ils le faisaient par amour pour Dieu et pour leurs prochains. Ils étaient les éléments d'un magnifique kéléidoscope avançant d'un commun accord. Voici les bénédictions qu'ils reçurent. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Des miracles s'accomplirent parmi eux et l'Église progressa. Ils n'avaient pas de querelles parmi eux, peuple, et le Seigneur les bénissait en tout. Nous pouvons supposer que la raison pour laquelle ils étaient tellement unis et qu'ils connaissaient personnellement le Seigneur. Ils avaient été proches de Lui et avaient été témoins de sa mission divine, des miracles qu'il avait accomplis et de sa résurrection. Ils virent et touchèrent les marques dans ses mains et dans ses pieds. Ils savaient avec certitude qu'il était le Messie promis, le Rédempteur du monde. Ils savaient qu'il est la source de toute guérison, de toute paix et de toute progression éternelle. Même si nous n'avons pas vu notre Sauveur physiquement, nous pouvons savoir qu'il vit. Si nous nous rapprochons de Lui et cherchons à recevoir le témoignage personnel par le Saint-Esprit de sa mission divine, nous comprendrons mieux notre objectif. L'amour de Dieu demeurera dans notre cœur. Nous serons déterminés à être unis dans les caléidoscopes de notre famille, de notre paroisse et de notre collectivité et nous nous servirons les uns les autres de manières nouvelles et meilleures. Il se produit des miracles lorsque les enfants de Dieu œuvrent ensemble, guidés par l'Esprit, pour tendre la main aux personnes dans le besoin. Nous entendons d'innombrables histoires où l'amour du prochain se manifeste pendant des catastrophes. Par exemple, l'année dernière, lorsque la ville de Houston a subi des inondations catastrophiques, les gens ont oublié leurs propres besoins pour porter secours aux autres. Un président de collège l'Ancien a lancé un appel à l'aide à la collectivité et 77 bateaux ont été envoyés. Les sauveteurs ont parcouru les quartiers inondés et ont transporté des familles entières jusqu'à nos églises. Où elles ont trouvé un abri et l'aide nécessaire. Membres de l'église et non-membres ont travaillé ensemble à un objectif commun. À Santiago, au Chili, une présidente de société de secours a eu le désir d'aider les immigrants de sa collectivité venue d'Haïti. Elle en a parlé avec ses dirigeants de la prêtrice et ensemble, ils ont eu l'idée de leur proposer des cours d'espagnols afin de les aider à mieux s'intégrer dans leur nouvelle patrie. tous les samedis matin, les missionnaires se sont réunis avec leurs élèves motivés. Le sentiment d'unité dans ce bâtiment est un exemple inspirant de personnes d'horizons différents qui servent d'un commun accord. Au Mexique, des centaines de membres ont voyagé pendant des heures pour aider les victimes de deux forts séismes. Ils sont arrivés avec des outils et des machines et l'amour pour leur prochain. Pendant que les bénévoles rassemblés dans une de nos églises attendaient les consignes, le maire de la ville Ixhuatan a éclaté en sanglots devant une telle manifestation de l'amour pur d'Hur Christ. Le Seigneur nous donne maintenant l'occasion de tenir conseil chaque mois dans nos collèges de la prêtrise et nos sociétés de secours afin de pouvoir être de participants plus actifs dans le calédoscope de notre paroisse ou de notre branche où nous avons tous notre place et sommes tous nécessaires. Nos chemins sont différents et pourtant, nous marchons ensemble. Notre chemin n'est pas d'où nous venons et ce que nous avons fait. Notre chemin, c'est là où nous allons et ce que nous sommes en train de devenir dans l'unité. Lorsque nous tenons Koseï sous la direction du Saint-Esprit, nous pouvons voir où nous sommes et où nous devons être. Le Saint-Esprit nous donne une vision que nos yeux naturels ne peuvent pas voir parce que la révélation se déverse sur nous tous et lorsque nous rassemblons cette révélation, nous pouvons voir davantage. Quand nous travaillons dans l'unité, notre objectif doit être de rechercher et d'accomplir la volonté du Seigneur. Notre motivation doit être l'amour que nous effrouvons pour Dieu et pour notre prochain et notre plus grand désir doit être de travailler diligently afin de pouvoir préparer le chemin pour le retour glorieux de notre Sauveur. La seule manière d'y arriver est de le faire d'un commun accord. comme les monarques, nous continuons notre voyage unis dans le même objectif, chacun de nous avec ses qualités et ses contributions, travaillant pour rendre le monde encore plus beau et plus fructueux, une petite étape à la fois et en parfaite harmonie avec notre Sauveur. Notre Sauveur, Jésus-Christ, nous a promis que lorsque nous nous assemblons en son nom, il est au milieu de nous. Je témoigne qu'il vit et qu'il est ressuscité par une magnifique matinée de printemps comme celle-ci. Il est le monarque au-dessus de tous les monarques, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je prie pour que nous soyons unis avec le Père et son Fils bien-aimés en étant guidés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titres par Jésus-Christ.